la troisième étape il faut contrôler la géométrie ici le parallélisme par rapport à le plan x y donc ici on vient mettre là et on vient tourner ça c'est ce qui va vous déterminer ensuite sur le tasseau de contrôle les 200 mm si ça tourne droit ou pas si ça tourne pas droit ici ça sert à rien d'aller plus loin il faut de redémonter et renettoyer où il y a quelque chose qui s'est mis entre la surface et l'axe c donc là on est bon là c'est top donc là on a la partie interne de l'axe c où va se mettre les billes et ensuite il y a le piston qui va monter qui va descendre donc ici là voilà il est réglé à 2 microns donc mieux il est réglé au centre au début puis ça va être facile après par la suite d'accord donc là on voit ici voilà pas mal allez à de nouvelles aventures